L'histoire tragique de cet immense manoir abandonné. Ce gigantesque manoir connu sous le nom de Linwood Hall a une histoire qui est aussi fascinante que tragique. Vous ne me croiriez pas si je vous disais que celle-ci est directement liée à celle du Titanic. Et pourtant, située en Pennsylvanie, aux Etats-Unis, ce lieu abandonné s'étend sur plus de 13 000 hectares, soit l'équivalent de 25 terrains de football réunis. Il possède plus de 32 chambres, 28 salles de bain, une salle festive pouvant accueillir jusqu'à 1000 personnes, mais aussi une piscine intérieure et plusieurs jardins et fontaines. Il a été construit en 1897 par un certain Peter A. B. Widener, un millionnaire qui avait fait fortune dans l'industrie de la boucherie et des transports. A l'époque, il avait mis presque toutes ses économies pour bâtir cet immense manoir, soit 8 millions d'euros à l'époque, équivalent à plus de 300 millions de dollars actuels. Peter pensait vivre à l'intérieur avec ses enfants et toute sa famille. Cependant, le destin en a décidé autrement puisque la famille Widener a connu un très triste sort. En 1912, George, le fils du milliardaire, mais aussi Eleanor, sa belle-fille et Harry, son petit-fils, ont embarqué à bord du Titanic et seul Eleanor a survécu à ce terrible naufrage. Ce drame a totalement anéanti Peter qui ne s'en est jamais vraiment remis. Le milliardaire a vécu à Linwood Hall jusqu'en 1915, année durant laquelle il a quitté ce monde. C'est son deuxième fils, Joseph, qui en a finalement hérité jusqu'à sa mort en 1943. Après ça, il a été racheté par l'église coréenne de New York, mais son pasteur, Richard S. Yoon, a été contraint de le remettre en vente en 2014 pour 9 millions de dollars car il ne pouvait pas payer les frais d'entretien de la propriété. Au fil des années, le manoir, qui était l'un des plus beaux à l'époque, est presque totalement tombé en ruine, mais des rumeurs laissent entendre qu'une grande rénovation pourrait être envisagée. Il a justement été racheté en juin 2023 par la Linwood Hall Preservation Foundation. Cette dernière prévoit de redonner vie à ce domaine chargé d'histoire afin qu'il connaisse à nouveau la gloire qu'il a connue il y a plus de 120 ans. Cette initiative ambitieuse représente un défi immense, tant sur le plan financier que logistique, mais elle offre également une lueur d'espoir pour ce joyau architectural. Dans quelques années, Linwood pourrait donc redevenir un symbole de la grandeur et de la richesse de son époque. Une manière aussi d'honorer la mémoire de la famille Widener, qui, si la tragédie du Titanic n'avait pas existé, serait probablement toujours propriétaire de ce manoir emblématique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada